et bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto on est toujours le vendredi 31 mai 2024 17 heures on va faire un point sur une crypto monnaie qui peut être potentiellement une pépite à surveiller cette crypto c'est la crypto cortex on va regarder tout ça en détail pourquoi elle est intéressante quels sont les fondamentaux et effectivement niveau technique on va regarder tout ça en détail bien sûr avant toute chose je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure alors la crypto cortex et bien on voit quoi on voit déjà au niveau de l'offre en circulation on a actuellement 73% des tokens quasiment 74% des tokens qui sont émis donc ça déjà c'est plutôt une bonne nouvelle et il faut savoir que cette crypto monnaie actuellement elle est en position 500 au niveau du market cap et on voit que la capitalisation boursière est encore tout de même assez faible on est en position 542 capitalisation boursière de 68 millions de dollars ça reste encore assez faible maintenant ce qu'il faut voir c'est que la crypto cortex et bien en fait c'est une crypto qui est passé en fait cortex c'est quoi c'est une plateforme blockchain qui intègre l'intelligence artificielle elle permet aux développeurs en fait de télécharger et d'exécuter des modèles d'ia sur un réseau décentralisé par exemple un développeur pourrait créer une application de reconnaissance d'image pour détecter des maladies à partir de photos voilà ça c'est quelque chose que ça pourrait effectivement être utilisé c'est dans la c'est la crypto monnaie native donc c'est le cortex le ctxc donc c'est le token qui est ici et donc en fait c'est utilisé pour les transactions les récompenses pour les contributeurs de modèles d'intelligence artificielle et aussi le paiement et l'exécution de ces modèles par exemple s'il ya un modèle d'ia qui pourrait prédire des tendances de marché financier un petit peu comme ce que je suis en train de faire actuellement et bien ça pourrait être monétisé avec du cortex donc le ctxc après ça permet aussi de créer des applications décentralisées donc les fameuses des apps dans l'activité de l'intelligence artificielle comme par exemple je sais pas des applications de détection de fraude financière ou autre cortex ça lance le zk matrix qui est une solution layer 2 utilisant la technologie zk roll up pour améliorer la vitesse et l'efficacité des transactions donc en gros vous l'avez compris ça combine en fait la block chain et l'intelligence artificielle pour ouvrir de nouvelles possibilités dans des domaines comme la sécurité l'automatisation l'automatisation ou encore l'analytique donc voilà au niveau des fondamentaux moi personnellement c'est que mon point de vue je suis parce qu'on ne s'en riser par qui que ce soit on s'en fout c'est juste de mon point de vue je trouve que le projet est plutôt sympa après vous me direz effectivement ce que vous vous en pensez mais pourquoi je le trouve vraiment sympa moi c'est surtout par rapport à sa figure chartiste vous savez moi c'est surtout l'analyse technique que je fais donc là du coup justement on va passer par de l'analyse technique sur le cortex donc là qu'est ce qu'on voit en vue long terme donc là je suis actuellement en vue hebdomadaire donc une vue plutôt long terme et qu'est ce qu'on voit eh bien on voit que là on a été chercher ici un point haut donc c'était quand c'était en le 4 mars 2024 on a été chercher les 1.0418 puis derrière on a chuté on a chuté et on est venu taper ici le niveau des fibonacci 0.786 on a été touché les 0.31 centimes je passe si vous vous rendez compte on est passé de 1.04 à 31 centimes maintenant qu'est ce qu'on voit on voit que là on est en train de trouver rebond sur le niveau clé fibonacci 0.786 qui je le rappelle est une belle zone pour du rechargement et on voit qu'on est en train de former potentiellement un pattern chartiste en double bottom vous le voyez ici on a le premier bottom et peut-être ici un deuxième bottom alors pour l'instant c'est pas prêt on voit que là chaque bougie est égal à une semaine donc il peut se passer encore un petit moment avant pourquoi pas de valider dans tous les cas si on veut valider il faudra clôturer une vue hebdomadaire au dessus des 0.35 91 tant qu'on ne break pas ce niveau clé le double bottom ne serait pas validé maintenant si jamais ce double bottom arrive à se valider ce qui pourrait être bien c'est que ça pourrait relancer la crypto alors c'est un petit double bottom c'est un double bottom entre guillemets à plus 19% mais dans l'idée ce qui serait génial c'est que grâce à ce double bottom qui est là si on arrive à valider ça nous permettrait de reprendre de la force et d'aller rechercher des résistances donc notamment les fameux 0.618 fibonacci à 47 centimes 0.2 voire même pourquoi pas repasser au dessus du ruban de moyenne mobile enfin d'ailleurs c'est ce qu'on est d'ailleurs pile poil en train de faire il faut le noter là on est bloqué actuellement par la moyenne mobile 50 période mais on est en train d'essayer de récupérer ce ruban de moyenne mobile et si jamais on arrive à pump et bien on pourrait aller chercher le milieu des bandes de bollinger à 0.44 78 et si on vrai que ce niveau clé on pourrait poursuivre la phase haussière donc c'est là où ça pourrait être intéressant on pourrait aller chercher pourquoi pas un plus combien un plus un plus 34 voire même si on va chercher le fibonacci un plus 40% dans les prochaines semaines alors bien sûr on peut aller encore plus haut mais moi vous savez sur ma chaîne youtube je suis pas quelqu'un qui va vous vendre des fois 10 ou des fois 100 même si tout est possible mais c'est juste que bon dans la réalité comment on peut dire qu'une crypto va faire un fois 10 ou un fois 100 alors qu'on ne sait même pas si elle va faire un fois deux donc moi vous me connaissez je suis plutôt terre à terre même si j'ai certaines convictions quand je vois cette courbe mais bon je me dis que oui il est possible qu'elle se mette à remonter de là à faire un fois 10 ou un fois 100 j'en sais strictement rien j'ai pas de boule de cristal et je prétends pas être vraiment un savant fou mais en tout cas la courbe pourrait effectivement devenir bullish et ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait former ici si on arrive à reprendre de la force eh bien en réalité une sorte de ans un peu comme ça vous le voyez si on fait ça qu'on remonte on remonte on remonte on va chercher le dernier point haut qui a été formé ici à 0,69 69 pardon 0,60 0,69 69 et là dans ce cas là on pourrait avoir la ans qui nous permettrait d'aller chercher des points encore plus haut donc là je rappelle au passage que si vous voulez traiter le cortex vous allez pouvoir trouver cette crypto sur binance dont vous avez le lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus avis sur frais trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré psan auprès de la mf maintenant si je descends un petit peu dans l'échelle de temps qu'est ce qu'on voit eh bien on voit que là en vue jour on est sur une compression on le voit parfaitement ici c'est un range et donc tant qu'on est dans ce range on est bloqué mais surtout ce qui nous choque le plus ce sont ces bandes de bollinger ici ultra 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 resserré et ça on le sait c'est annonciateur d'un mouvement avec de la forte volatilité alors on espère bien sûr que ce sera un mouvement haussier mais c'est pas parce que les bandes de bollinger sont resserrés que ça va être forcément haussier on peut très bien malheureusement casser par le bas et chuter là en tout cas ce qu'il faut se dire c'est que de toute façon tant qu'on est au dessus du bas du range 0,0 pardon 0,29 22 entre guillemets tout va bien si jamais on arrive à casser ce range par le bas attention parce que là vous l'avez compris avec la volatilité des bandes de bollinger resserré on pourrait connaître un méga crash mais bon pour l'instant c'est pas le cas pour l'instant on est sur cette latéralisation et là on voit qu'on est en train de tenter de briquer la moyenne mobile 50 périodes en vue jour qui se trouve à 0,34 72 et si on break ce niveau clé alors oui on pourrait pousser pour aller chercher le haut du range qui se trouve quant à lui à 0,3908 et si on break ce range par le haut alors là vous l'avez compris on pourrait connaître une belle poussée haussière en briquant les bandes de bollinger par le haut boom ça pourrait être effectivement très intéressant dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet parce que moi personnellement je trouve que ça a l'air intéressant après j'en sais rien c'est peut-être une grosse arnaque ou quoi moi je vous parle juste de ce que j'ai vu sur sur quelques recherches comme market cap et deux trois sites internet maintenant après vous savez dans la crypto monnaie il ya aussi beaucoup d'arnaques donc il faut toujours se méfier pour ceux qui ont qui connaissent cette crypto dit moi en commentaire si vraiment le projet derrière c'est vraiment du très solide en tout cas moi ça me semble solide mais après on peut tous se tromper donc n'hésitez pas de me mettre en commentaire pour me dire ce que vous en pensez quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée je vous dis à rendez vous demain matin pour une prochaine vidéo ciao ciao et d'ailleurs n'oubliez pas cette crypto monnaie là je pense que je vais vous l'analyser vraiment très régulièrement parce que si vraiment elle valide ça pourrait être très intéressant donc sur ma chaîne youtube je vais l'analyser vraiment très souvent bonne journée à vous ciao ciao